Présentation du livre « Eucuménisme, alchimie et poésie, figure du XVIe siècle » Jean Traverse, Théophras de Paracels, Jean Calvin Gabriel Mützenberg, ouvrage de 1966, édité aux éditions Labor et de Fidesz. Nous lisons la quatrième de couverture. Ce livre actuel nous plonge en plein XVIe siècle. Dans l'esprit ulcéré du capitaine Jean Traverse, diplomate grison qu'un condottier sans foi ni loi a jeté au cachot, le romanche devient poésie à Baal. Carrefour de l'humanisme, la médecine de Théophras de Paracels, science encore encombrée d'alchimie, s'ouvre à toutes les nouveautés. Jean Calvin, à Strasbourg et à Genève, dans la joie de la vérité, inspire une société que la parole de Dieu pénètre et régénère. Tous, dans cette époque merveilleuse mais intolérante, creusés où se refond l'humanité, se dressent devant nous avec leur exigence d'unité. D'où ce mot de notre titre, si vibrant aujourd'hui, est clé pour chacun d'eux. Nous lisons maintenant la première partie de l'introduction et encore dans sa version abrégée. « Dans ce siècle de fer et de feu, d'intolérance et de passion, sur le fond mouvant des armées en marche, des peuples cherchant la libération et la paix, des hommes espérant, petits ou grands, la guérison de leurs maux, la fin de leur souffrance et le salut de leur âme, Trois silhouettes, parmi des centaines d'autres, dressent leurs profils bien accusés. Jean Traverse, 1483-1563, humaniste et poète, capitaine et homme d'État. Théophrast Bombast de Onenheim, dit Paracels, 1493-1541. Théophrast Paracels, alchimiste et médecin. Et Jean Calvin, 1509-1564, le plus grand de son époque peut-être, celui qui, à l'aube des temps modernes, devait exercer sur le monde l'influence la plus forte, la plus durable. Si donc, dans notre titre, la poésie revient à Jean Traverse et l'alchimie à Paracels, un certain esprit œcuménique appartient à tous les trois. Nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien d'accès à la playlist Témoignages et biographies, plus de 60 livres à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écoutait, sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écoutait, sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter, sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter, sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada